10 minutes, un mot-clé, SEMrush, ChatGPT, Analyse de cercle, on est parti. Aujourd'hui, je vous montre, vous l'aurez compris, comment rédiger un article de blog avec ChatGPT, en moins de 10 minutes, en partant d'un mot-clé. Le but, c'est de vous montrer que tout est « facile » en SEO, qu'on peut aller très vite. Évidemment, le mot-clé, c'est « bidé nécessite un peu de netlinking », je ne vous le cache pas, pour vous ranquer dessus. Mais c'est pour vous montrer concrètement comment est-ce que je fais, moi, avec mes sites, en y passant peut-être 10 minutes par jour pour rédiger un article et publier un article par jour optimisé aux petits oignons. Donc, la première étape, évidemment, c'est quand on a un mot-clé, on va venir faire une recherche en navigation privée et on va venir le taper. Donc, tout simplement pour voir ce qui ranque dessus actuellement et donc s'inspirer des concurrents, comprendre, en un mot, c'est comprendre ce que Google attend de nous pour qu'on se positionne sur cette requête-là. Ici, intéressant, on voit qu'il y a « cbd.fr » qui est positionné dessus. C'est ce qu'on appelle du coup un EMD, « Exact Match Domain », quand le nom « domain » match parfaitement avec un mot-clé en général très recherché. Et donc, on sait ici que ce site-là se positionne en partie grâce à ça. Donc, ça ne sera pas forcément un exemple à suivre en termes de contenu. On va quand même voir ce qu'ils font. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est évidemment ici, par exemple, l'article d'Amélie qui est super intéressant puisqu'en fait, c'est de l'informationnel pur et dur qui se positionne dessus. Donc, ça, c'est très intéressant à aller piocher. Donc, on va ouvrir comme ça les trois premiers résultats. Et donc, on va rapidement, très rapidement, comprendre ce qu'on va faire en fait sur, nous, notre texte, nous, notre page et donc ce qu'on va demander à ChatGPT. Donc là, évidemment, cbd.fr, c'est du listing produit. On est sur une page d'accueil. Moi, ce que je veux voir, par contre, c'est est-ce qu'ils n'ont pas un peu de texte optimisé sur CBD quand même ? Donc, cbd.fr, leader de cannabis légal en France. Donc, d'accord. Les services proposés par la boutique. OK. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc ici, on a évidemment une définition de ce qu'est le CBD. Donc, ça, on retient les différentes formes de CBD. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, au lieu de prendre des notes, on va directement le faire dans ChatGPT. Moi, j'ai mon template ici qui s'appelle MasterPont. Je pourrais vous l'envoyer d'ailleurs à l'occasion qui me permet de rédiger des bons articles avec ChatGPT. Donc, ce qu'on va faire, c'est direct que je vais copier-coller ça dans ChatGPT et on va commencer à renseigner, en fait, des HN là-dessus. OK. Bon, ça rame un peu à cause de l'enregistrement, évidemment. Donc là, c'est bon. On va pouvoir copier-coller ça, hop, tac. Et on va dire du coup, ChatGPT, tu es expert santé et rédacteur en site spécialisé en plantes. Par exemple, rédige un guide informationnel. Ayant pour titre principal, CBD, définition. On va reprendre un peu celui d'Amélie, c'est intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est faire vraiment un guide général. Donc ici, CBD, définition, précaution, etc. Donc, on va faire ça, définition, on va dire, danger et précaution. Voilà. Donc, les internautes qui consulteront cette page chercheront principalement à, on va dire, connaître toutes les informations importantes autour du CBD. On parle de manière décontractée, ou on va plutôt dire formelle pour les clous. Formelle et succincte à la première personne du pluriel. Là, on va enlever l'ironie parce qu'on est sur une thématique assez sérieuse. Conculer tes phrases avec des virgules. Illustre tes propos avec des métaphores et des expériences personnelles. Ça, c'est pareil, on va l'enlever ici. Adresse-toi directement au lecteur. Donc, ça, c'est bien. Utilise le mouvement. Donne ton avis sur les sujets traités. On l'enlève. Insère des phrases de transition naturelles. OK. Donc ici, on va mettre CBD en général. Et donc, ce qu'on avait dit, c'était du coup, on allait commencer à noter un peu tout ça. Donc, ici, on va noter la définition du CBD. Ici, les différentes formes de CBD. Comme ça, il va nous parler des fleurs, etc. Qu'est-ce que le CBD ? Pourquoi c'est eShop CBD le meilleur ? Ça, on s'en fiche un peu. Par contre, ça me fait penser qu'on peut mettre les meilleurs sites pour acheter du CBD. Et donc là, on va devoir lui dire de faire un listing manuel. Parce que je ne pense pas qu'il va nous sortir ça. Donc, on va parler évidemment de CBD.fr. Et donc, ce qu'on va faire, nous, pour notre listing. Ça, ça nous permet de répondre encore mieux à l'intention de recherche. Toujours dans cette dynamique d'aller plus loin. C'est-à-dire, OK, on donne la définition. Mais si jamais il y a des utilisateurs, des lecteurs qui veulent acheter du CBD, on leur donne, en fait, des sites déjà pour acheter du CBD. Toujours aller plus loin. Donc là, mince, j'ai fait la roquette au Canada. Alors, on va faire ça. On va retourner sur la CRP.fr. On va mettre acheter CBD. Et globalement, on va prendre les premiers sites. On ne va pas se prendre la tête. Là, on veut vraiment aller à l'essentiel. Donc, OK. CBD.fr. Donc, le chanvrier français. C'est quoi, c'est .fr, je pense. Non, .com. Le chanvrier français.com. Alors, on va en mettre cinq. Donc, the green store.fr. The green store.fr, OK. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? On va mettre la ferme du CBD et Weezy.fr. Donc, la ferme du CBD.fr, la ferme du CBD.fr, Weezy.fr, OK. Et puis, on va mettre un dernier, mamacana.com. Allez, c'est parti, mamacana.com. OK. Donc, super, on a ça. Maintenant, on va continuer rapido notre analyse des intentions de recherche, des contenus des concurrents. Donc, CBD.fr, c'est OK. CBD Shop France. Bienvenue, nanana. OK, très bien. Nos catégories, c'est pareil. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Livraison CBD. Donc, ça, ça me fait penser, vous voyez, de voir ça, livraison CBD. Je me dis, ça peut être une intention de recherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, tout simplement, comment se faire livrer du CBD en France. Donc, une histoire de passion du CBD. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Les avis de nos clients. OK. OK. Donc, les avis de nos clients, ça, ça me fait penser qu'il faut parler, évidemment, des effets du CBD. Mince. Bon, j'ai mis en trésparant. Ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il va commencer à rédiger, on va mettre stop. Et puis, je vais reprendre direct ici. OK. Donc, on va reprendre ici. Donc, on disait, donc, les effets du CBD. On va mettre comment consommer du CBD en toute sécurité. Donc, là, on peut mettre liste à plus de conseils. OK. Donc, là, vous voyez, je regarde ce qu'il y a sur les sites des concurrents. Et, évidemment, ce que je fais, c'est que dès que moi, je pense à quelque chose, je me dis, ça peut être utile. L'internaute peut chercher ça. Je l'ajoute aussi. Donc, ouais, qu'est-ce que le CBD, quels effets sur la santé ? Donc, ça, on a déjà. Quelle dose devrais-je prendre ? Y a-t-il des effets secondaires ? OK. Donc, on va accentuer un peu sur, justement, les effets secondaires, etc. On va mettre au sommet du CBD, importe-t-il des risques. Donc, si jamais vous connaissez bien votre thématique, rien ne vous empêche de, ici, mettre des effets et commencer un peu les phrases. Genre non, je ne sais pas, l'ANSES, ADD, TUE, hop. Donc, vous faites un peu de la prise de note, comme ça, il va reprendre ce que vous dites. Ça vous permet d'orienter la rédaction et de ne pas avoir à trop reprendre après. Ça marche si vous connaissez bien votre thématique ou celle de votre client. Donc, OK. Donc, là, on va dire qu'on a tout traité ici. Quelle dose devrais-je prendre de CBD ? Normalement, ça, ça devrait être traité ici. On va mettre, du coup, liste de conseils, dosage, journalier, moment, Google Cleanse, temps de cure, entre guillemets. Voilà, ça va être des choses comme ça, hop. Qu'on s'assure bien qu'il traite ça. OK, Amélie. Alors, définition. Qu'est-ce que le CBD non médical ? D'accord. Quelle est la différence entre le CBD et le cannabis ? C'est super, on va l'ajouter. Définition, juste après, on va dire. La différence entre plutôt CBD, THC et HHC, qui est une nouvelle molécule. Ça peut être intéressant de croiser. OK. Alors, là, on a vu pharmacie. Ça peut être intéressant. Donc, on avait ici les meilleurs sites pour acheter du CBD. Juste après, on peut mettre... Du CBD en pharmacie. Donc, les effets indésirables, les interactions. Interactions, c'est hyper important. Donc, là, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est ça, on va dire. Parler des interactions potentiellement dangereuses. Et donc, on va mettre parler notamment, pour lui dire, de parler d'autres choses et pas que de ça. Donc, OK, patient allégé, mais en CBD médical, blablabla, le médicament à base de CBD. Donc, là, on peut mettre... Tac, tac, tac. Les médicaments les plus populaires à base de CBD. Hop, on va voir ce qui va nous sortir sur cette partie. Ce n'est pas dit qu'ils ne sortent que des bonnes informations. Évidemment, il y a toujours une étape de vérification. OK. Moi, je vais juste rouvrir un peu des articles informationnels. Bon, il n'y en a qu'un, en l'occurrence. On va juste regarder ce que... Inserm, qui est une source officielle en plus de l'État de traite. Donc, quel impact sur la santé ? Substituer le THC par du CBD. Plus d'interdiction autour du CBD. Donc, la question légale, elle est aussi importante. Vous voyez, on ne l'a pas traité. On va mettre tout simplement ici. Donc, le CBD est-il légal en France ? Et donc, ça, ça peut être aussi un sujet où on peut lui donner des informations plus précises avec une petite flèche ou peu importe une précision en dessous du H2. Manque des tippetages. OK. OK. Bon. Pour moi, on est pas mal. Je ne sais pas, ça fait combien de temps de vidéos, mais globalement, voilà. Moi, ce que je garde toujours, c'est résumer une liste à puces des principales informations du texte. Ce n'est pas un H2 que je laisse en fin de paragraphe. C'est plutôt quelque chose que je vais ajouter après, en début d'article. En fait, je lui demande, résume-moi toutes les infos que tu viens de balancer en liste à puces. Et moi, je mets ça plus dans l'introduction pour aller directement à l'essentiel, tant d'un point de vue SEO que lecteur qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie de lire un guide de 2000 mots, 3000 mots sur le CBD, quoi. Donc là, on va lui demander de générer ça. OK. Bon, il ne me met pas les H1, etc. Mais bon, c'est pas trop grave. OK. OK, donc là, j'ai l'impression qu'il ne met pas de... Il ne met pas les titres, mais bon, à la limite, ce n'est pas très très grave. Je pense qu'on peut les rajouter après. Tac, tac, tac. Vous voyez, là, il génère tout. Donc, une fois sur deux, on va dire à peu près, il va vous mettre les titres ou pas. Vous pouvez après, évidemment, lui redemander, ben voilà, mets-moi les titres. Mais bon, là, ce qui est important, c'est qu'on a vraiment le contenu. Après, on n'est pas à quelques copiés-collés prêts. Ce n'est pas très grave, quoi. Donc, voilà. Donc là, il s'est arrêté en cours de route. On va lui dire fini. Ah, mais on a un petit problème apparemment. Je vais juste lui redemander de générer ça. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou autre. Hop. On va faire un nouveau chat. On va recharger ça pour être sûr. On va virer ça. On va attendre un peu que ça charge. Mais là, on voit que déjà, on a eu globalement les réponses qu'on souhaitait. Donc, hop. Ok, bon, il me refait pareil. Ce n'est pas très grave. Définition du CBD. Ah, si, là, il me met les titres. Donc là, ce n'est pas mal. Ok. Super. Donc là, vous voyez, il suit bien. Et vous voyez qu'en deux secondes, vraiment, on peut avoir des très bons textes. Pourvu qu'on guide bien avec une structure à chaîne. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se réarrêter normalement en cours de route. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous divisez votre prompt en deux. Donc par exemple, lui dire, bah, celui de la structure suivante et puis s'arrêter ici. Et puis refaire la même chose avec le reste. C'est carrément possible. Moi, ce que j'aime mieux faire, c'est plus la méthode bourrin. C'est que je lui donne tout. Après, je lui demande de terminer. Normalement, il reprend là où il en était. Et s'il ne reprend pas, je réécris le prompt. Et juste, j'enlève tout ce que j'ai déjà fait. Donc là, par exemple, il s'est arrêté aux effets du CBD. Donc si je lui dis fini, on va voir ce qu'il va faire. Ok, bah vous voyez. Du coup, il reprend pile là où il s'est arrêté. Donc ça, c'est top. Donc comporte des risques. Là, on en est déjà ici. Donc là, je pense qu'il va tout finir d'un coup. Avec notamment le petit résumé. Donc là, il me fait bien le listing des conseils que je lui ai demandé. Donc ça, c'est top aussi. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter à lui donner des informations sur la forme employée. Des fois, je lui demande carrément de coder des tableaux HTML. Par exemple, je ne sais pas, les meilleurs sites pour acheter du CBD. J'aurais pu lui dire, créez-moi un tableau HTML ayant court colonne, nom de la marque, description, avis note sur 5, des choses comme ça. Ok. Bon là, je pense que si je lui redemande de finir, il ne va pas le faire à mon avis. Ah si. Super. Des fois, il ne le fait pas. Donc à voir. Mais voilà, globalement, là, on a notre texte et vous voyez, on a un texte qui est quand même cool. Évidemment, il y a des repasses à faire, de la mise en forme, etc. Mais vraiment, si vous n'avez pas quelqu'un comme moi qui parle, en même temps qu'il le fait, vous faites ça à full focus, un peu de musique classique dans les oreilles, je ne sais pas quoi, vous tracez en 10 minutes, c'est fini. Et sachant que là, on était quand même sur un mot-clé assez corsé, un guide général sur le CBD, on a plein d'intentions à traiter. Mais si vous voulez recette à base de CBD ou je ne sais pas, wrap à base de CBD, crêpe à base de CBD, ça va être fait en 2-3 H2 et ça va être fini même en moins de 10 minutes. Donc voilà, là, vous avez vraiment un méthodo. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à partager tout ça sur les réseaux. Moi, je fais ça gratuitement, mais si vous pouvez évidemment partager, ça fait plaisir, ça fait grossir la chaîne, on aide de plus en plus de monde, c'est vraiment top, on est sur une bonne dynamique. Et moi, je vous dis à la prochaine.